Et à Libreville, comme annoncé en titre, la conférence de presse donnée ce matin par le porte-parole de la présidence de la République, Jesse Laé Koga, est intervenue sur l'agenda international du chef de l'État sur les questions d'hôtes sanitaires du pays et sur la dette intérieure. Larisque alors, Mamenghi, Bertin Oseguin. L'agenda international du président Ali Bongo-Ondimba, l'évolution de la crise sanitaire et les récentes mesures d'allègement, mais également la task force de la dette intérieure, voici l'essentiel de la communication du porte-parole de la présidence de la République. C'est la conjugaison de l'ensemble de ces facteurs, la forte implication à l'international du président de la République, l'activisme de notre diplomatie, les avancées importantes en matière de droits de l'homme, qui a permis au Gabon d'emporter la décision et d'obtenir son élection au sein du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Pour ce qui est de la position des hommes d'église face aux conditions d'ouverture des lieux de culte, dans un temps d'apaisement, Jesse Laé Koga a indiqué que le dialogue reste et demeure la meilleure posture, d'autant que ces décisions sont évolutives. La volonté, c'est d'aller sur quelque chose qui est évolutif. On a des premières décisions aujourd'hui qui doivent permettre aux fidèles ou aux personnes qui veulent retourner dans certains autres établissements d'y aller dans les meilleures conditions de sécurité possibles. En fonction des résultats suite à ces mesures, on pourra ou assouplir de nouveau, parce qu'on se rendra compte que ça a fonctionné, ou le cas contraire, si on a une hausse du nombre de cas, resserrer un peu l'écrou. A la question des paiements des tests Covid, ce sera toujours gratuit pour les Gabonais économiquement faibles, mais également pour les cas contacts et les cas suspects. Le porte-parole de la présidence rassure, l'État continuera d'accompagner la population.